Quels sont les quatre inconvénients de l'achat d'un bien en indivision ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement en détention dont certains en indivision, certains en détention propre, certains que je tiens à travers des sociétés civiles immobilières. Et dans cette vidéo, je vais te parler justement de l'indivision. Je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui t'aide à investir dans l'immobilier clé en main. Partout en France, on est dans une quinzaine de grandes zones géographiques, on est une centaine de collaborateurs qui vont du chasseur immobilier. On va t'aider à trouver les meilleures affaires du marché, à optimiser les travaux, à suivre ses travaux de rénovation, à optimiser bien sûr le plan, à meubler, décorer, louer et gérer avec comme seul objectif que tu bénéficies quel que soit le marché où on intervient, que ce soit Paris, Nantes, Lille, Bordeaux, Lyon ou dans d'autres villes de France, eh bien le meilleur rendement possible en fonction de la ville et en fonction bien sûr du moment où on investit. Dans cette vidéo, je vais te parler eh bien de l'achat en indivision. Qu'est-ce que l'achat en indivision ? Qu'est-ce que ça implique ? Quelles sont eh bien les contraintes ? On va voir les quatre inconvénients principaux quand on achète un bien en indivision. Donc ça veut dire qu'on achète un bien en direct à plusieurs indivisaires. On va voir ça tout de suite, j'espère que tu es prêt, c'est parti. Alors c'est la situation dans laquelle se trouvent au moins deux personnes lorsqu'elles achètent un ou plusieurs biens en commun. C'est ce qu'on appelle donc des indivisaires. Elles possèdent donc ce bien à plusieurs. On peut être dans cette situation là lors de l'achat d'un bien en commun ou alors dans le cadre d'une succession ou même d'un divorce. Si on avait acheté eh bien pendant le mariage, on se retrouve en indivision sur ce bien là et ça peut avoir des implications qui sont assez lourdes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'au bout si tu as le projet ou si tu as acheté un bien à plusieurs, ça peut eh bien être très pertinent de savoir ce que ça implique. Alors l'inconvénient numéro 1, c'est que l'indivision peut être source de conflits. Alors bien sûr quand on achète un bien à plusieurs, à deux ou à plus que deux d'ailleurs, et que tout se passe bien entre les différents indivisaires eh bien il n'y a aucun sujet. C'est le mode d'achat le plus simple à plusieurs puisqu'on n'a pas à créer une société, on a finalement rien à faire. Il suffit que sur l'acte de vente, on mette les noms des différents indivisaires et c'est aussi simple que ça, on devient propriétaire du bien. La vraie question c'est ce que ça va impliquer juste après. La première question c'est quels sont les codes parts de chaque indivisaire ? Il faut savoir que chaque indivisaire devient propriétaire en fonction de l'argent qu'il a investi dans l'achat. C'est-à-dire que les parts vont être en fonction de la réalité de ce qu'il a apporté dans le projet. On l'a donc vu il y a très peu de formalités en tout cas au départ mais le sujet en fait sur l'indivision c'est que ça peut être une source de conflit. L'idée c'est quoi ? C'est que là dans l'indivision, chaque membre ne peut rien faire sans l'accord des autres. Heureusement il y a un principe en droit, c'est que nul n'est censé rester dans l'indivision. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les membres indivisaires peuvent sortir de l'indivision, deux solutions bien entendu, soit une sortie amiable, c'est-à-dire que concrètement eh bien soit on revend le bien et on se met d'accord au sein de l'indivision, soit un des indivisaires va racheter les parts, c'est ce qui arrive souvent eh bien d'un autre indivisaires pour lui permettre de sortir donc de cette indivision, soit il n'y a pas d'accord et dans ce cas là on passe sur une procédure judiciaire. Ça va se passer au tribunal de grande instance et donc c'est le tribunal qui va vendre le bien en question et chaque indivisaires va récupérer eh bien une partie du bien en fonction de sa cote part dans l'indivision. Enfin sachez qu'en cas de décès d'un des individaires, c'est ce que dit souvent mon notaire, si un des individaires a la mauvaise idée de mourir eh bien les autres indivisaires n'ont aucun droit sur les parts donc du défunt, les parts vont être automatiquement transmises aux héritiers de cet indivisaire. Ça peut donc poser de vraies questions notamment si peut-être vous entendiez bien avec quelqu'un de votre famille qui était indivisaires mais que c'est ses enfants qui en héritent et que peut-être ils n'ont pas la même stratégie patrimoniale, ils n'ont pas les mêmes objectifs et donc ça peut créer des tensions, on le comprend aisément surtout que rien n'est prévu pour sortir justement de l'indivision. Alors l'inconvénient numéro 2 quand on est en indivision, c'est qu'il faut l'accord de tous les indivisaires. Concrètement c'est souvent difficile de se mettre d'accord avec l'indivisaire parce que quand on achète, on est dans une situation de vie, on est dans une situation financière et plus le temps passe, plus les situations de chaque indivisaire peut évoluer. A la hausse comme à la baisse, on peut avoir différents besoins, on comprend aisément que vous avez acheté avec votre conjoint par exemple, le jour si c'est le cas malheureusement où vous vous séparez eh bien on peut avoir des objectifs différents. Peut-être que votre conjoint va vouloir revendre le bien sujet à l'indivision pour un autre projet immobilier, peut-être qu'il va avoir des besoins financiers et on comprend que les intérêts ne peuvent ne pas être alignés et que les individuaires peuvent ne pas s'entendre. Or dans le cas d'une indivision, chacun a les droits sur la totalité donc de l'indivision, ce qui veut dire qu'il faut absolument se mettre d'accord, la plupart des décisions doivent être prises à l'unanimité sauf exception. Il faut savoir également que chaque indivisaires est responsable des dettes de l'indivision à hauteur bien sûr de sa cote part dans l'indivision. C'est ce que je disais donc un petit peu plus tôt, c'est que tant que tout va bien, voilà c'est simple. Mais si les choses se compliquent dans les relations entre les indivisaires et on sait que quand on parle de relations humaines, quand on parle de relations de business, ce qui est vrai à un instant T n'est pas forcément vrai dans le futur. Donc attention, soyez très prudents et l'indivision, moi je la conseille uniquement dans des cas très précis, c'est à dire si vous achetez avec des membres de votre famille où il y a une pérennité, un alignement peut-être des intérêts. Si on est dans le cas avec des gens qui se connaissent depuis très longtemps et qui s'entendent bien, mais attention ne créez pas d'indivision avec le premier venu, avec un ami qui est un ami depuis peu de temps et où vous pensez que ça va bien se passer parce que parfois les gens vont révéler leur vraie nature par la suite. Donc méfiez-vous toujours de ce qui paraît simple au départ parce qu'il y a effectivement très peu de formalités au départ et une transparence fiscale de ce qui peut être beaucoup plus complexe quand les choses se corsent. Donc toujours prévoir les choses, prévoir le pire pour que si malheureusement la situation se présente et bien on puisse en sortir tous par le haut. Enfin le troisième point avec l'indivision c'est que c'est un caractère provisoire. L'indivision est provisoire et ça peut poser de vrais sujets. Si un des indivisaires et bien souhaite vendre sa cote part, personne ne peut s'y opposer. C'est à dire que bien sûr les autres co-indivisaires auront un droit de préemption sur sa part mais rien ne peut empêcher un indivisaire justement de vendre. Si aucun des co-indivisaires donc ne souhaite se porter acquéreur des parts de l'indivisaire qui est vendeur et bien c'est quelqu'un, un tiers qui va rentrer dans l'indivision puisque les parts peuvent lui être cédées. Donc ça peut poser effectivement des sujets puisqu'on peut se retrouver en indivision avec des gens qu'on n'a pas forcément choisi. Moi ce que je te conseille c'est de rédiger une convention d'indivision que tu vas pouvoir faire avec ton notaire qui sera le meilleur conseiller pour ces aspects là de manière à prévoir un maximum de situations et donc en cas de sortie d'un co-indivisaires et bien les autres indivisaires qui sont restants dans l'indivision ne soient pas pris au dépourvu et que les maximums de situations puissent être prévues en amont. Enfin le quatrième inconvénient lors des indivisions et bien c'est le partage des parts. Alors on l'a dit le cas du partage des parts c'est le cas effectivement potentiellement du décès d'un des indivisaires ou alors d'une sortie de l'indivision qui complique considérablement les choses. On a deux types de décisions. On a les décisions les plus importantes qui doivent être prises à l'unanimité de l'indivision et les décisions qui sont peut-être moins importantes qui doivent être prises aux deux tiers de l'indivision. On comprend aisément que c'est assez compliqué puisque c'est des conditions qui peuvent être très restrictives donc il faut que tout le monde soit d'accord encore une fois. Moi ce que je voulais te dire dans cette vidéo là c'est attention parce que là tu vas te dire aujourd'hui je m'entends bien avec ma conjointe, je m'entends bien avec mon ami, je m'entends bien potentiellement avec un enfant, un jeune enfant de ma famille qui a je ne sais pas 20 ans 25 ans mais les choses peuvent évoluer. On le voit malheureusement dans les drames familiaux quand on parle de séparation ou même si par exemple vous avez un enfant qui aujourd'hui est tout juste majeur n'a peut-être pas encore fait sa vie avec un conjoint, si demain il est en couple avec un conjoint le sujet de la transmission du patrimoine est un vrai sujet parce que en fait dans beaucoup de familles on se retrouve à avoir un conjoint avec qui on s'entend pas nécessairement donc c'est pas grave puisque c'est pas à nous de vivre avec, c'est notre enfant qui l'a choisi mais le problème en fait dans tout ça c'est que quand il l'influence sur des décisions patrimoniales et bien ça peut être bloquant si on s'entend pas parce qu'on avait la confiance et on faisait confiance de cet enfant là mais malheureusement s'il est mal conseillé, s'il est conseillé par un conjoint dont on ne partage pas forcément les points de vue et bien ça peut créer des situations de conflits donc moi ce que je vais te conseiller au maximum sauf cas exceptionnel c'est d'essayer d'éviter les indivisions et de passer par des sociétés civiles immobilières où tu vas pouvoir prévoir énormément de choses énormément de clauses et d'ailleurs ça va rassurer la banque la banque quand tu achètes avec ton conjoint direct bon l'indivision est assez logique il n'y a aucun sujet pour le financement en revanche si tu te mets en indivision avec un ami quelqu'un qui n'a pas de lien direct familial avec toi et bien la banque ça ne va pas la rassurer parce qu'elle sait que l'indivision justement est beaucoup plus contraignante en termes de prise de décision donc elle va souvent bloquer beaucoup plus sur le financement alors qu'une SCI et bien on peut prévoir plus de clauses et donc on sait que c'est beaucoup plus souple et que il y a de fortes chances que les choses étant prévues par justement les statuts de la SCI et bien les choses se passent mieux dans le futur que ce soit lors de la revendu bien lors de la transmission des parts surtout si les statuts ont été bien rédigés et bien entendu en accord avec ton notaire maintenant si tu souhaites vraiment investir en indivision parce que tu te dis que fiscalement c'est plus simple que en termes de gestion demain et bien c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas de gestion alors que dans une SCI tu vas devoir faire des bilans comptables ça va être beaucoup plus compliqué et coûteux c'est à dire que chaque année tu vas devoir passer par un expert comptable pour la rédaction des statuts ça va coûter également de l'argent la fiscalité bon là on a plusieurs cas la SCI transparente fiscalement ou la SCI qui va être dite à l'IS donc qui a de nombreux intérêts mais on sait que l'indivision également peut être très très intéressante surtout si tu la couple au statut du LMNP réel puisque tu peux être en location meublée par exemple avec ton conjoint et exploiter les biens en location meublée et faire des déclaratifs au LMNP réel j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne sur le sujet ce qui va te permettre et bien tu le sais de gommer tes impôts pendant une dizaine d'années minimum selon les opérations réalisées alors si tu souhaites quand même donc acheter en indivision pour bénéficier de tous ces avantages là moi ce que je vais te conseiller c'est de te rapprocher de ton notaire pour faire une convention d'indivision une convention d'indivision donc qui va être valable pour cinq ans et qui peut après se renouveler et qui va permettre donc de préserver beaucoup plus facilement les intérêts de chacun en fonction des clauses et de toutes les situations que tu vas prévoir avec ton notaire qui sera ton meilleur conseil là dedans en fonction donc de l'évolution patrimoniale financière etc et les souhaits de chacun des co-indivisaires enfin si tu souhaites et bien te paxer ou te marier moi je te conseille toujours le régime de la séparation de biens aujourd'hui c'est beaucoup plus moderne ça veut pas dire que on n'a pas qu'on se soucie pas de son conjoint ça veut pas dire que demain on va pas acheter des biens en commun mais ça veut dire qu'on va choisir ce qu'on va acheter en commun et qu'on va pouvoir faire et bien des arbitrages on sait ce qu'on fait alors que dans le régime de la communauté générale et bien parfois ça peut laisser un goût amer dans la bouche en cas de séparation ce qui bien sûr quand on se marie ou quand on se met en couple quand on se paxe n'est jamais l'objectif mais il faut savoir quand même que soyons réalistes beaucoup de mariages malheureusement encore une fois et beaucoup de pax et bien terminent par des séparations aujourd'hui si tu dois retenir quelque chose dans cette vidéo donc c'est que tu peux investir en indivision ou à travers des SCI l'indivision est donc beaucoup plus simple à mettre en place puisque c'est une indivision de fait tu achètes simplement un bien plusieurs avec plusieurs noms sur l'acte de vente en revanche l'indivision peut être beaucoup plus compliqué en cas de situation future de revente et si notamment les coûts individuaires ne s'entendent pas ou en cas de décès à l'inverse la SCI est intéressante elle peut être beaucoup plus simple à gérer pour des situations justement de séparation etc qui peuvent être prévues dans les statuts en revanche on a des coûts lors de la création on a des frais de gestion chaque année notamment avec l'expert comptable et c'est quand même beaucoup plus lourd de manière administrative donc tu dois faire comme d'habitude un choix moi je te conseille souvent si tu es avec ton conjoint de commencer par de l'indivision et ensuite si ton patrimoine se développe de basculer justement sur des SCI potentiellement exploité avec le régime de l'impôt sur les sociétés j'espère que cette vidéo t'aura éclairé si c'est le cas je t'invite à mettre un like sur la vidéo à t'abonner à la chaîne youtube à activer les petites notifications en cliquant sur la cloche et à me mettre en commentaire si tu as des questions sur l'indivision ou sur l'achat à plusieurs tu retrouveras également sur la chaîne de nombreuses vidéos sur l'achat à plusieurs l'achat en SCI l'achat en indivision et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao on va parler de la crise du coronavirus et de l'impact je voudrais vraiment qu'on focalise sur ce sujet est ce qu'il va y avoir un impact sur la baisse des prix